Quelque chose que tous les humains devraient faire, qui est non pas s'occuper de ses besoins physiques, ou simplement se sentir spirituel, mais être mentalement clair. Bonjour à tous, salut les masters, j'espère que vous avez une bonne énergie, bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui on est avec Yogi Bhajan, un maître kundalini qui est venu en Occident depuis l'Inde dans les années 60. Il a laissé une empreinte importante puisqu'il a transmis de nombreux enseignements autour du kundalini, de la pratique de la méditation et de l'intégration dans notre quotidien d'une vie plus spirituelle. Aujourd'hui, son visage figure sur une marque de thé très célèbre, mais avant d'être un grand barbu sur un sachet de thé, c'était aussi un maître du son. En effet, on le dit pas très souvent, mais Yogi Bhajan a aussi laissé des enseignements autour de la pratique du gong. C'était un gong master et il est très respecté parmi les sonothérapeutes et tous les pratiquants de gong à travers le monde. Et comme j'ai eu la chance de passer un petit peu de temps avec des gongers, il fallait absolument que je vous en parle. Dans cette vidéo, on va voir ce que maître Bhajan pense du fait de pratiquer la méditation de temps en temps. Il va nous parler du chemin qui mène vers Dieu. Et enfin, il finira en expliquant son point de vue sur la société moderne. Et entre parenthèses, je tiens à vous préciser que cette vidéo date du début des années 90. Donc ce qu'il dit dans cette vidéo est plus de l'ordre d'une prédiction que d'un constat. Et enfin, âme sensible s'abstenir puisque Yogi Bhajan n'est pas du genre à passer par quatre chemins pour expliquer quelque chose. Nous ne sommes pas tous surhumains, mais fondamentalement, les gens qui prétendent pratiquer, j'emploie le terme « prétendre pratiquer », quelque chose que tous les humains devraient faire. Qui est, non pas s'occuper de ses besoins physiques, ou simplement se sentir spirituel, mais être mentalement clair. La plus grande tragédie de cette planète est que nous avons une philosophie à propos de la religion et de la spiritualité. Mais nous n'avons pas une bonne clarté mentale. Et ce que nous faisons consiste à essayer de nous clarifier mentalement, sans considérer la méditation comme une priorité. Parce que, technologiquement, si vous ne méditez pas tous les jours, et je suppose que vous ne méditez pas tous les jours, c'est exactement comme si vous ne preniez pas de bain ou de douche tous les jours, ou que vous ne nettoyez pas votre maison tous les jours. Cela revient à vous permettre d'aller au lit, puis d'en sortir sans ne rien faire. Et ça, ça ne concerne personne. Mais tôt ou tard, ça se verra dans vos comportements. Méditer tous les jours est vraiment une clé indispensable. Je ne saurais jamais assez vous le répéter. Le fait de pratiquer régulièrement l'entraînement de l'esprit permet, dans un premier temps, de calmer l'esprit. Comme le dit aussi Guenka, il suffit d'observer. Observer. Et à mesure de l'observation, on va finalement réussir à avoir un esprit qui se calme. Et lorsque l'esprit se calme, forcément, il laisse place à plus de clarté. Il devient plus sensible et ça nous permet d'avoir une meilleure perception de notre vie quotidienne. Si vous n'entraînez pas votre esprit tous les jours, vous n'allez pas sentir des aspects négatifs tout de suite. Par contre, il est possible que sur le long terme, vous soyez un petit peu plus sensible, un petit peu plus impulsif, plus égocentrique, plus agressif. Et il est possible aussi que vous soyez tout simplement malheureux sans forcément savoir expliquer pourquoi. Alors si vous ne voulez pas que votre mental ne s'arrête jamais de tourner comme une toupie effrénée, je vous invite vraiment à suivre ce conseil médité tous les jours. Maintenant, Yogi Bhajan va nous parler du chemin qui mène vers Dieu. Deuxièmement, nous sommes tous entraînés à chercher l'existence de Dieu en dehors de nous-mêmes. C'est ce que la religion nous a enseigné. Orientez-vous vers Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de nos enfants et de nos petits-enfants sont confus, tout autant que nous l'avons été. Parce que nous ne leur avons pas enseigné à trouver Dieu en eux-mêmes. Alors quand on n'essaie pas de trouver Dieu en nous, on ne trouve pas Dieu tout court. Cette tragédie a ruiné l'humanité pendant des siècles. Le genre humain est destiné à trouver la source de sa propre existence. La source de la vie humaine est dans le souffle. Mais vous respirez seulement lorsque votre âme siège dans votre corps. Lorsque votre âme n'est pas dans votre corps, vous n'avez absolument aucune valeur. Vous n'avez pas de connexion avec le monde autour de vous, ni avec les mots que vous utilisez pour parler. Vous êtes prêt à trouver votre âme sœur ? Quelle attitude stupide ! Mais ne savez-vous pas que votre âme est aussi votre âme sœur ? Votre âme est votre âme sœur. Et cette âme est la source de votre existence. Et si vous pouvez trouver votre âme, alors vous allez trouver la source de votre vie. Et au moment où vous résolvez ce problème, Dieu ne sera plus un étranger ou une entité extérieure. Ce sont les quelques choses que vous avez à apprendre pour être. Si nous ne nous sentons pas concernés par cela, nous ne pouvons pas prendre au sérieux les enseignements. Et bientôt nous observerons une très grande quantité de personnes vides. Lorsqu'on pratique la méditation, il y a trois points qui sont vraiment essentiels. Le premier, c'est la posture. L'important, c'est lorsque vous commencez votre pratique, d'avoir conscience immédiatement de votre posture. D'être capable de faire voyager votre attention dans votre posture pour qu'elle soit simplement équilibrée. Et bien sentir votre ancrage dans le sol et votre tête qui cherche à s'étendre. Le deuxième aspect très important, c'est le souffle. Et là, l'idée, c'est simplement de ramener votre attention sur le souffle et d'essayer de faire en sorte que ce souffle puisse circuler naturellement dans votre corps. Et donc, si vous avez une bonne posture, ce sera beaucoup plus facile de respirer correctement. Le troisième aspect, c'est l'attention. Là où vous portez votre attention, vous mettez de la conscience. Et donc, le fait de mettre de la conscience sur le souffle, c'est mettre de la conscience sur ce qui vit à l'intérieur de nous. Un des aspects qui nous différencie du monde animal, c'est qu'on a la capacité de prendre conscience et de maîtriser notre souffle. Et c'est d'ailleurs l'un des outils qui nous permet de parler. Donc, si je porte mon attention sur le souffle, je porte mon attention sur le vivant. Et si je me rapproche du vivant qui est en moi, d'une certaine manière, je me rapproche de Dieu. Il est important de ne pas oublier que dans la culture hindoue, il y a une croyance selon laquelle il existe une part de divin en tous les êtres. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il existe une étincelle de Dieu. Et cette étincelle, on peut l'observer lorsqu'on porte son attention sur ce qui vit en nous. Maintenant, Maître Bajan va partager avec nous ses prédictions sur la société moderne, c'est-à-dire ses prédictions sur ce qui se passe maintenant. Les gens seront confus, non pas parce qu'ils manqueront de richesse, mais parce qu'il y aura une énorme quantité d'informations disponibles. Le monde va être extrêmement informatisé et chacun y aura accès. C'est incroyable ce que le futur va vous offrir et verser la technologie. Et si cette technologie est aussi disponible, alors toutes les informations le seront aussi, et la vie deviendra insupportable. C'est une bonne chose que l'information soit disponible. Ce qui est une chose terrible, c'est que faire avec cette information. Et ça va affecter tous les esprits. Ça a l'air super. On appuie sur un bouton et on peut tout savoir. C'est super, mais de l'autre côté, cela va appuyer sur tous vos boutons. Et comment allez-vous gérer cela ? C'est l'affaire de votre propre indulgence. Jusqu'à quel point êtes-vous en mesure de vous maîtriser ? Jusqu'à quel point êtes-vous positif ? Dans combien de réalités vivez-vous ? Jusqu'où va votre autodiscipline ? Comment peut-on prétendre être digne de concentration si on n'est pas en mesure de traiter et de digérer l'information ? Aujourd'hui, on vit dans une époque où il n'y a jamais eu autant de fake news. Les gens relaient des informations alors qu'ils n'ont même pas lu l'article qu'ils ont posté. Ils se contentent simplement de lire les titres ou de lire quelques commentaires. Et cette attitude de négligence intellectuelle nous rend complètement manipulables. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu des gros scandales récemment sur l'utilisation des données personnelles et la manipulation des populations. Des grosses entreprises sont en mesure de récolter des milliers de données personnelles comme ça a été le cas avec le scandale de Cambridge Analytica pendant l'élection de Trump aux Etats-Unis. Et ça, c'est pour ne vous citer qu'un seul exemple. Alors les amis, faites très attention à ce que vous faites avec votre cyberlife. Allez, je laisse le mot de la fin à Yogi Bhajan et on se retrouve juste après. Même aujourd'hui, les jeux vidéo auxquels nos enfants jouent se jouent d'eux. Maintenant, vous n'avez plus les réponses aux questions que vous posent vos enfants. Alors si vous regardez tous les détails de la tendance vers laquelle tend notre monde, la tendance du monde est d'aller vers le fait que vous serez défié par vos propres attitudes. Vous avez une peur. Vous vivez un préjudice. Une mauvaise expérience. Vous pouvez aller chez un psychiatre ou un psychologue et vous pouvez faire ce genre de choses amusantes. Mais tôt ou tard, toutes ces choses seront obsolètes et vous serez dans la position de prendre en charge votre propre nettoyage sans quoi votre vie sera gâchée. Qu'importe. Maintenant, vous savez déjà que les gens qui travaillent sur des ordinateurs de haute technologie ont développé des maladies qui n'ont pas de réponse médicale. Ils ont un mental très présent. Toute la connaissance est disponible sur votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin de venir me voir. pour avoir des instructions. Vous pouvez avoir ça à la maison. Mais allez-vous apprendre chez vous ? C'est ma question. Vous pouvez avoir tout ça à la maison. Mais allez-vous le faire ? Non, je ne crois pas. Vous aurez la connaissance. Mais pourrez-vous la digérer ? Non, vous ne le pourrez pas. Et ce chaos sera très puissant. Très puissant. Il sera très puissant. On fera quand même de notre mieux pour que ce ne soit pas le chaos. Et le mieux, c'est de vivre en conscience. Et donc, l'entraînement de l'esprit reste quand même une clé qui est très importante. Puisque, comme vous l'avez compris, digérer les informations, faire des choix et être capable de gérer une concentration sélective sont vraiment des réponses évidentes à cette masse et à ce volume très important d'informations. Pour ceux qui souhaitent apprendre la méditation, simplement continuer à pratiquer et avoir une guidance, je vous envoie un à trois mails par semaine en vous donnant des conseils. Je vous parle de la concentration, je vous parle du mental, je vous parle des mécanismes de la psyché, un petit peu des émotions et parfois même de management. Alors, n'hésitez pas à aller dans la description et à vous abonner en cliquant sur la petite enveloppe. Vous laissez votre adresse mail et vous recevrez mes conseils semaine après semaine. Pour ceux qui veulent aller plus loin et gagner du temps dans la pratique de la méditation, j'ai créé une plateforme d'entraînement dans laquelle je mets à votre disposition une formation qui s'appelle FlashMed et qui vous apprendra à méditer 10 minutes tous les jours. Et enfin, si vous avez aimé ou vous n'avez pas aimé cette vidéo, je vous invite à la liker ou à la disliker, à laisser un commentaire si ça vous rappelle une expérience personnelle ou si vous avez cheminé un petit peu dans la pratique et qu'aujourd'hui, ce message vous apparaît comme clair, voire évident. N'hésitez pas aussi à signifier si vous pensez que c'est dangereux ou ridicule. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Les derniers rayons de soleil sont en train de disparaître derrière la prairie. Je vous souhaite à tous une excellente journée et quand la vidéo est terminée, on dit Namasté. Désolé, à un moment donné, il y a une secoupe volante qui est passée juste au-dessus et ça m'a distrait. Donc, ça a pu arriver que je bafouille un peu mais voilà. C'est parce que tu sais, dans la campagne, il y a des endroits où ils viennent. Et pour ceux qui regardent les vidéos en entier, je voulais simplement vous dire que je suis sûr qu'il y a au moins une personne qui a regardé cette vidéo, qui a été attrapé son sachet de thé et qui a regardé s'il y avait la tête de Yogi Bajan dessus. Et je ne vous dirai pas quelle marque c'est, je pense que la plupart d'entre vous savent. Et si un jour, je vous parle d'un produit, c'est simplement parce que je l'utilise et que je l'aime. Et pourtant, j'en bois des Yogi. Ah, une secoupe volante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada